Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce paillardage dédié à l'organisation d'un chantier participatif. Ça sera un temps d'échange et de discussion avec l'association TWISA. Ça sera aussi les conseils et retours d'expérience d'un organisateur de chantier. Ce paillardage est animé par Émilie Girard, coordinatrice de l'association TWISA, ainsi que Baptiste Marin qui va nous rejoindre bientôt, autoconstructeur et organisateur de chantier participatif à Saint-Philibert, deux grands lieux dans la Loire-Atlantique. Émilie, merci d'être là avec nous pour répondre à nos questions, pour échanger sur vos savoir-faire. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et puis commencer après ta présentation ? Effectivement, l'idée de cette petite visio, c'était de vous témoigner de notre expérience chez TWISA pour vous donner des conseils sur comment organiser un chantier participatif. Moi, en tant que coordinatrice de l'association, une de mes missions, c'est d'accueillir chacun des nouveaux organisateurs de chantier en réalisant un petit échange téléphonique qui dure en général une trentaine de minutes avec les futurs organisateurs. Je vais vous dérouler un peu toutes les bonnes pratiques, les idées, les conseils que je peux donner sur ce moment-là. Et surtout, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Juste pour commencer, une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas TWISA. TWISA, aujourd'hui, ça se destine à qui ? Ça se destine à la fois aux porteurs de projets d'habitat, à la fois aux organisateurs de chantiers participatifs qui peuvent publier des chantiers sur le site twisa.org, à toutes les personnes qui ont envie de découvrir, expérimenter la construction écologique en participant à des chantiers participatifs. Ça s'adresse aussi aux associations qui ont des missions autour de la construction écologique et ces sujets-là, et aussi aux professionnels de la construction écologique, puisqu'on a tout un annuaire de professionnels qui sont adhérents de l'association, qui se retrouvent dans les valeurs de l'association, et donc qui ont la possibilité d'être affichés dans cet annuaire et de présenter leur activité et aussi leur réalisation. Voilà. Après, si on va sur la diapo 2, j'avais un peu dit, qu'est-ce que c'est que TWISA, aujourd'hui ? L'ambition de TWISA, aujourd'hui, c'est de développer la construction et la rénovation saine et écologique, et c'est vraiment l'idée de créer du lien entre les différents acteurs que j'ai cités plus haut. Les porteurs de projets, ceux qui sont déjà en chantier, ceux qui veulent découvrir, et puis professionnels, centres de formation, associations. Voilà. Et j'avais fait sur le slide 4. Je ne sais pas si tu peux... Ouais, super. Voilà. En gros, rapidement, les chiffres. Aujourd'hui, sur la plateforme de TWISA, il y a plus de 43 000 membres, et plus de 2400 chantiers qui ont déjà été réalisés, et on a près de 250 professionnels et associations qui sont adhérents et référencés sur le site web. Maintenant, on peut dérouler. Donc, en gros, le chantier participatif, qu'est-ce que c'est sur TWISA ? Eh bien, ça, c'est des éléments qu'on a bien décrits dans notre charte et auxquels on tient. C'est un chantier participatif, c'est une activité qui est du domaine privé, et donc à vocation non commerciale, et pour des chantiers qui se font autour de la maison ou du jardin. Voilà, en gros, le spectre du chantier participatif sur TWISA. Et les engagements qu'on a respecté, qui sont vraiment le fondement de qu'est-ce que c'est qu'un chantier participatif, c'est d'abord le désintéressement, donc pas de rémunération pour l'apport de travail qui est fourni par les bénévoles qui viennent sur le chantier participatif. Sinon, ça serait considéré comme du travail déguisé. Il y a le sujet de la non-subordination. Donc ça, j'ai vu, Gabriel, que tu m'avais envoyé des questions. Il y avait des questions qui avaient été posées sur la relation de subordination entre l'organisateur ou éventuellement s'il y a un pro sur le chantier. Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est qu'entre l'organisateur et le participant, effectivement, il n'y a pas de relation de subordination hiérarchique dans le sens où l'organisateur ne peut pas attendre du participant qu'il ait fait telle ou telle tâche pour la fin de la semaine ou la fin de la journée. On n'a pas ce type de relation entre organisateur et participant. Après, s'il y a un professionnel qui accompagne les organisateurs sur le chantier, effectivement, il a la posture de sachant, et même l'organisateur lui-même, même quand il n'est pas accompagné, a cette posture de sachant. Et donc, bien sûr, il a une certaine forme à guider, montrer, présenter comment faire les choses. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas obliger la personne à faire telle tâche si elle n'a pas envie de la faire ou de lui demander de finir la tâche avant la fin de la journée alors que finalement, il n'arriverait pas à la finir. Ah, je viens de voir un message de Baptiste qui me dit qu'il est là. Très bien. Émilie, tu m'entends ou pas ? Oui, bonsoir Baptiste. Bonjour tout le monde. Donc, Baptiste interviendra au fur et à mesure. Baptiste, lui, est organisateur de chantier. Et donc, l'idée, c'est qu'il puisse aussi vous témoigner de son expérience en tant que lui, organisateur du chantier. Donc, désintéressement, j'ai dit, non-subordination aussi, et échange réciproque. Eh bien, voilà, l'idée du chantier participatif, c'est bien d'être dans cette relation d'échange où l'organisateur, il donne l'opportunité à des participants de découvrir des techniques de l'éco-construction, d'apprendre des nouvelles choses, éventuellement, quasiment se former pour expérimenter après sur son propre chantier. Et puis, de l'autre côté, l'organisateur, lui, il reçoit de l'aide d'un bénévole qui vient passer du temps chez lui. Donc, on est vraiment sur une notion d'échange où on ne se doit pas des choses mutuellement. On est là pour partager des compétences, des moments. Et puis, dans cette notion d'échange, il faut aussi garder en tête que le chantier participatif, ce n'est pas que du chantier, mais c'est vraiment tous les moments collectifs qui tournent autour. Les repas, les moments conviviaux en fin de journée, tout ça, c'est à compter dans ce que c'est que la vie du chantier collectif. Donc, il y a plusieurs formats de chantier participatif. Il y a ceux qui sont soit sur une période très définie, on va dire du 4 juillet au 17 juillet. On est sur le chantier, on pose les bottes de paille dans l'ossature et on organise un chantier qui est vraiment défini sur une période. On l'annonce comme ça sur la plateforme, sur le site. Et on a toute une organisation de vie collective, d'hébergement, de repas qui est liée à cette période de 10-15 jours d'accueil de X bénévoles. Ça peut monter jusqu'à 10-12 bénévoles. J'ai eu la question, est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants sur un chantier ? Effectivement, je pense qu'après, un peu plus qu'une quinzaine, ça me semble compliqué, mais ça dépend s'il y a plusieurs personnes pour gérer cette équipe de bénévoles. S'il y a 3-4 encadrants qui peuvent gérer chacun un petit groupe de bénévoles pour leur montrer les tâches et leur expliquer comment faire, là, ça peut bien se passer. Généralement, les chantiers sur Twizia, les plus grands, c'est autour de 15 participants au maximum. Après, aussi, en termes de logistique, ça dépend aussi de la capacité qu'il y a d'accueil au niveau du terrain. Est-ce que c'est possible de mettre des camions ou des toiles de tente ? Est-ce qu'il y a des chambres, etc. ? Pour que tout le monde ait quand même un petit peu de confort. Après, ça, c'était précisé. En général, on peut dire qu'on peut proposer aux gens de mettre son camion ou de mettre des toiles de tente ou il y a une chambre ou d'autres disponibles et tout ça. Mais après, l'idée, c'est que tout le monde n'a pas du confort, mais en tout cas, qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. Ça dépend du terrain aussi. Carrément. Je disais qu'il y a cette possibilité de faire sur une période définie, mais il y a aussi beaucoup d'autoconstructeurs de leur maison qui vont prendre une année et qui sont à 100 % sur leur chantier toute l'année. C'est aussi possible de faire du chantier participatif au long cours où on a une annonce sur Twisa et où on dit qu'on accueille à tout moment de l'année et où on décrit au fur et à mesure sur quelles étapes on est ou sinon on écrit sur son annonce qu'on est en chantier et que si la personne est intéressée, qu'elle prenne contact avec l'organisateur pour savoir sur quelle tâche il est en ce moment. Mais un peu comme du woofing, c'est possible d'accueillir. Et dans ces moments-là, c'est plutôt un accueil d'une, deux personnes, mais ce n'est pas la même logistique, la même organisation que quand on est vraiment sur une courte période un peu plus intense. Et donc, toi, Baptiste, tu as fait un peu les deux dans l'organisation des chantiers. Tu as fait un peu sur courte période et au long cours. Oui. En fait, du coup, la première année, moi, quand j'ai découvert Twisa, j'étais encore au chômage, donc j'étais à plein temps sur ma maison. Et du coup, on s'était enregistré avec ma copine et puis on avait ouvert, comment dire, aux participants de Twisa toute l'année. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution du chantier, on actualisait donc le site avec les différentes photos. Et puis, à chaque fois, on disait, bon, pour ceux qui s'intéressent, cette semaine, on va faire de l'isolation chaud-champ ou on va faire de l'électricité, etc., etc., en fonction de l'évolution. Donc, ça, c'était le premier truc. Puis après, effectivement, on a aussi fait les deux. Mais alors là, je n'étais plus au chômage. Et du coup, ça, c'était l'été dernier. J'avais donc fait de l'isolation en pailleter léger. Et donc là, j'avais créé un chantier bien spécifique. Enfin, j'avais même fait déposer des pubs et tout dans les biocops pour ratisser l'art. Je pensais d'avoir pas mal de monde quand même. Au final, j'avais beaucoup de gens de Twisa. Et donc là, c'était sur un autre format. C'était effectivement un chantier bien spécifique. Et du coup, ça a duré 15 jours. Et en 15 jours, on a fait toutes mes parois, comment dire, à l'étage en isolation chaud-champ. Donc là, c'était un autre format. Donc vraiment un chantier bien spécifique. Yes. Je reprends. Donc, le chantier participatif, il y a plusieurs façons de… Enfin, il y a quasiment autant de façons de l'organiser que d'organisateur. Mais en tout cas, une des façons, c'est soit d'être accompagné par un professionnel pour certaines parties du chantier, soit on se sent, en tant qu'organisateur, on se sent capacité de réaliser cette étape et de montrer à des participants comment s'y prendre. Et dans ce cas-là, on n'est pas forcément accompagné par un professionnel. Moi, mon discours, c'est que voilà, si l'organisateur, à un moment, il ne se sent pas à l'aise avec cette étape de chantier, soit il l'a fait tout seul et sans participants, soit s'il veut faire ça avec des participants, l'idéal, c'est de se faire accompagner. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels. Je ne sais pas qui est à nous écouter ce soir, si c'est beaucoup des professionnels ou des particuliers, mais il y a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui sont OK d'être là sur le chantier avec des participants bénévoles et d'être plutôt en référente technique, montrer la technique et après, un peu expliquer, former les gens qui sont sur le chantier. Et donc, surtout, Isa, dans les professionnels du réseau, il y en a un certain nombre qui proposent ces formules-là. Donc, la logique, enfin, comment ça se passe sur, en tout cas, sur Twisa pour trouver des annonces, on a une carte en ligne comme ça où dès qu'un organisateur publie son chantier, elle apparaît sur cette carte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur les points pour découvrir un rapide résumé d'une annonce. Et puis après, pour en savoir plus, il y aura la fiche détaillée. Et donc, aujourd'hui, on a 170 chantiers en ce moment. Et sur l'été, il y a autour de 200 chantiers qui sont proposés sur la période estivale. On voit bien qu'il y a des régions qui sont un peu plus denses en termes de chantier que d'autres. Donc, un des objectifs de l'association Twisa, c'est aussi de développer des réseaux locaux et d'avoir des groupes d'ambassadeurs qui vont animer des temps en région et essayer d'être présents un peu partout sur toute la France. Ce n'est pas qu'on a des zones où il n'y a pas de chantier. Ces professionnels qui acceptent de montrer, acceptent de présenter, sont-ils identifiés sur Twisa, acceptent-ils de faire jouer leur décennale ? Alors, les pros qui sont identifiés sur Twisa sont les pros qui ont adhéré à l'association. Pour être dans l'annuaire de Twisa, il y a une adhésion qui est entre 120-150 euros et avec quelques options, qui est donc une adhésion annuelle de soutien à l'association et qui permet d'avoir une carte qui référencie. On a la même carte équivalente à celle qui est en ligne, là, qui référence tous les points, tous les pros adhérents à l'association. Après la question, acceptent-ils de faire jouer leur décennale ? Ça, je n'ai pas la réponse. Je pense que… Non, je ne préfère pas répondre, en fait. Je pense que certains le font et d'autres non, en fait. Ça doit être un peu ça. Les sujets de l'autoconstruction et des assurances, c'est toujours compliqué. Après, je vais répondre quand même sur ce que je pense être vrai. Le truc, c'est que si le professionnel, il prend vraiment, entre guillemets, l'intégralité du chantier, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une possibilité qu'il prenne en charge la décennale, mais souvent, dans le bâtiment conventionnel, des fois, il refuse le support de la personne qui a travaillé avant. Donc, du coup, étant donné que c'est de l'autoconstruction, c'est peut-être compliqué qu'ils puissent s'engager sur la décennale, mais il doit sûrement y avoir des cas particuliers pour le coup. Yes, super. Merci, Baptiste. On est un duo de choc. Pour essayer de répondre aux questions qui sont apparues, vous avez des conseils de confort pour les accueillants ? En fait, en termes de confort, il n'y a pas de règle, parce qu'on a vraiment eu tous les types de chantiers jusqu'à un chantier récemment qui était en pleine forêt, sans eau courante, sans électricité, sans rien. Mais après, tout était extrêmement bien détaillé dans l'annonce. Et les personnes qui s'intéressaient à ce mode de chantier en pleine nature, s'ils se sont proposés à être là, c'est parce que cette description du chantier leur convenait très bien. Après, en règle générale, effectivement, on attend à ce qu'il y ait un certain niveau de confort. Enfin, un certain niveau de confort, c'est avoir accès à une douche, avoir accès à un toilette sèche et avoir accès à une cuisine pour les moments collectifs. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation d'avoir de chambre ou de choses comme ça. Il y a beaucoup de chantiers qui se font en mode camping parce que la période de chantier, c'est surtout l'été. Du printemps jusqu'à l'automne, mais une grande partie l'été. Il y a beaucoup d'organisateurs qui proposent de camper sur leur terrain. En fait, je pense que tu l'as dit, mais vraiment ce qui est important, c'est de bien préciser, de dire en fait, pour le couchage, ça sera en tente ou en camion pour ceux qui veulent. Et après, effectivement, il y a des toilettes sèches à disposition, douche ou pas, ou alors même dire, on peut se doucher, mais c'est au tuyau d'arrosage parce que je n'ai pas eu du temps. Mais enfin, le truc, c'est qu'il ne faut pas que les gens aient des surprises en arrivant, en se disant, ah ben, ils nous avaient dit que c'était ça et en fait, ce n'est pas ça. Il faut juste avoir un peu de… être honnête et être objectif sur comment on les nourrit, comment on les fait dormir et comment, enfin, quelle hygiène il y aura en termes de douche et water comme après. Ouais, carrément, effectivement, c'est ça. Si tout est bien décrit dans l'annonce, il n'y aura pas de déception. Il y a une autre question. En passant par Twiza, est-ce que les bénévoles sont assurés en cas de pépins physiques sur le chantier ? En passant par Twiza et en adhérant à l'association. En fait, nous, on a effectivement décidé de couvrir tous les adhérents de l'association par une assurance individuelle accident qui couvre bien l'adhérent s'il se cause un dommage, donc une blessure sur lui-même qui n'est pas causée par l'extérieur. Quand c'est un tiers qui cause la blessure, ben là, c'est la responsabilité civile qui fait foi. Et donc là, il faut que chacun ait une propre responsabilité civile. Ce n'est pas nous qui la fournissons. Elle est gratuite, cette assurance ? Ben non, elle est comprise dans l'adhésion. Donc, l'adhésion pour un participant, c'est 30 euros à Twiza et avec cette adhésion à 30 euros, on bénéficie de l'assurance individuelle accident. Et l'organisateur, pareil, son adhésion est à 80 euros, lui. Et lui aussi, en tant qu'adhérent de Twiza, il bénéficie de cette assurance individuelle accident que nous, on recommande très fortement. Et donc, comme j'ai tous les organisateurs au téléphone, je les sensibilise fortement sur ce sujet des assurances en leur disant de bien expliquer justement à leurs participants en quoi c'est important d'être assuré sur un chantier, c'est plus sécurisant, et de motiver leurs participants à adhérer à l'association ou à prendre une assurance par ailleurs. Mais voilà, en tout cas, d'être assuré. Concrètement, avez-vous déjà eu un accident invalidant pour un bénévole ? Aucun souci avec l'assurance. Quel est l'assureur partenaire de Twiza ? Alors, l'assureur partenaire de Twiza, c'est AXA. Et quand vous allez sur le site web de Twiza, en partie toute basse du site web, il y a le contrat en ligne. Enfin, il y a un accès à une question-réponse de notre assureur. Et il y a vraiment le contrat qui est disponible pour en savoir plus sur les montants d'indemnisation, tout ça. Et est-ce qu'on a déjà eu un accident invalidant pour un bénévole ? En tout cas, nous, on n'en a pas eu connaissance. Émilie, est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est Gabriel. Donc là, vous m'entendez bien ? Oui. Ah bon, très bien. J'ai vu qu'il y avait d'autres échanges sur le thème de la décennale. Donc, je vais vous permettre d'apporter aussi un complément de réponse. Donc, la décennale, ça concerne uniquement les problèmes, les dommages liés essentiellement à la structure et qui vont dénaturer l'usage des locaux. Donc, on va être sur les fondations, enfin, sur un problème lié aux fondations, sur le saturbois, sur la toiture également, forcément. Ça peut être aussi un problème lié à la ventilation des locaux parce que ça rentre dans la salubérité, dans le bon usage. Voilà. Donc, c'est ce genre de lots qui sont couverts par la décennale. L'autoconstructeur, lui, par définition, ne peut pas avoir recours à une décennale puisqu'il ne peut pas s'assurer contre lui-même. C'est logique. Reste que les entreprises qui vont intervenir chez lui, si effectivement elles assurent une totalité d'un lot, elles peuvent dans une certaine mesure engager leur décennale. Toutefois, ça reste quelque chose de risqué dans le sens où aucun assureur n'accepte que des non-professionnels interviennent sur le lot qu'ils assurent. Voilà. Donc, ça serait forcément quelque chose qui serait à la discrétion de l'assureur. Donc, si effectivement, il y a recours à la décennale suite à un problème dans les 10 ans à la fin de réception dans l'eau et qu'il y a enquête, etc., l'assureur peut quand même, s'il s'aperçoit que ça a été réalisé dans le cadre d'un chantier participatif, il peut totalement s'en dégager. Pour rejoindre ce que tu viens de dire et puis illustrer un peu, admettons qu'il y a un professionnel qui vienne sur un chantier, par exemple, et qui l'aide à faire de l'ossature bois dans le cadre d'une maison grève, d'une maison grève, pardon, s'il vient qu'une semaine et qu'il part, qu'il montre juste comment faire pour montrer à l'autoconstructeur et qu'il part, là, il leur a juste montré comment on fait et puis, du coup, il risque de ne pas s'engager. En revanche, si, par exemple, ce même professionnel, il part du plancher qui fait l'ossature, qui fait la couverture, etc., qu'il a vraiment géré tout le chantier de A à Z, là, c'est fortement plus probable qu'il la fasse marcher. En fait, ça dépend vraiment de l'engagement et de ce pourquoi le client fait venir le professionnel. Je pense qu'il y a cette histoire-là aussi. Ok. Super. Merci pour vos interventions. Je vais essayer de reprendre le cours des questions qui ont été posées. La responsabilité civile doit marcher aussi, non ? Non, en fait, la responsabilité civile, elle marche si un bénévole cause un dommage à un tiers. Donc, si un bénévole casse un outil de l'organisateur ou blesse un autre bénévole, là, il peut faire fonctionner sa responsabilité civile. Par contre, si un bénévole se blesse tout seul sur un chantier, là, la responsabilité civile, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne que quand on crée un dommage à un tiers. C'est pour ça qu'il faut cette assurance individuelle à l'accident qui couvre bien le bénévole lui-même s'il se blesse tout seul sur le chantier. Donc, ça, c'est la première réponse. après, il y a eu... Je vais descendre à dérouler les questions. Les chantiers participatifs sont-ils répartis de façon homogène sur tout le territoire ? Bien non, parce que c'est la carte qu'on a sous les yeux. Donc, on voit bien que le Grand Ouest, la Bretagne, la région Rhône-Alpes et puis Occitanie, c'est super développé. Et puis, voilà, on a des zones où il y a beaucoup moins de chantiers. Donc, non, aujourd'hui, ce n'est pas développé de façon homogène. Il y a des régions plus dynamiques. Après, notre ambition, c'est effectivement d'aller voir aussi sur ces régions moins dynamiques pourquoi il y a moins de chantiers participatifs, est-ce qu'il y a moins d'éco-construction, est-ce qu'il y a moins d'auto-construction. Enfin, voilà. Le professionnel est-il rémunéré ? Bien sûr, s'il vient dans le cadre de... Enfin, voilà, s'il a été engagé par l'organisateur de chantier pour soit faire une partie tout seul ou soit faire une partie avec les organisateurs et avec des bénévoles, voilà, il fonctionne sur un contrat rémunéré. Et un de ses rôles, ce n'est pas juste de faire la prestation, mais c'est de faire et de faire faire à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Après, Baptiste me disait qu'il a un ami qui est professionnel qui est venu l'aider sur un chantier. Il y a aussi cette façon des fois d'avoir des amis. Et quand on prend un vrai professionnel, effectivement, il est rémunéré. Pour l'élaboration des plans en particulier pour le dossier de permis, il y a-t-il de la maîtrise d'oeuvre qui vous accompagne ? Qui nous accompagne ? Nous, l'ASSO ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En tout cas, nous, l'association... Oui. La question, c'est est-ce qu'on peut se faire aider d'un bureau d'études pour réaliser ses propres plans ? C'est ça, un peu, la question, non ? Peut-être. Vas-y, réponds si tu te sens bien avec ça, Baptiste. Après, moi, personnellement, ça dépend des cas. Alors, il y a beaucoup de cas de figure parce que si on fait construire la maison, là, du coup, il faut déposer un permis de construire. Si on rénoble, il y a juste des demandes de travaux, etc. Donc, après, je crois savoir qu'il y a des gens sur Twisa qui proposent aussi de faire de la maîtrise... Oui, des professionnels. Il y a des pros professionnels sur Twisa qui sont là pour... Il y a des architectes qui sont adhérents à l'association. Il y a des bureaux d'études. Oui. Exactement. Voilà. Et on ne peut qu'inciter les autoconstructeurs à s'adjoindre de cette compétence. Oui, complètement. Je vais aussi dans ce sens. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Ça, c'était juste un exemple d'annonce. Quand on clique sur un des boutons qui était sur la carte juste avant, on tombe sur une annonce détaillée d'une organisatrice de chantier. Donc, voilà, sur un des avantages de Twisa, c'est bien sûr d'avoir des annonces très claires. Il y a pas mal d'autres sites qui proposent des chantiers participatifs, mais où on n'a pas toujours toutes les informations. On a un formulaire qui est très détaillé et où toutes les personnes doivent vraiment présenter leur projet dans les caractéristiques, donner des informations sur leur hébergement. Voilà. Hébergement, camping, douche, confort, toilette sèche, repas du midi offert, repas du soir offert. Enfin, voilà. Sur une annonce de Twisa, vous trouverez vraiment un maximum d'informations sur comment ça va se dérouler. Et ce que je disais tout à l'heure, on réalise un accueil téléphonique d'accompagnement pour tous les nouveaux organisateurs de chantier pour leur donner les conseils que je suis en train de vous donner maintenant et répondre bien sûr à leurs questions particulières et aussi les guider sur comment utiliser la plateforme numérique Twisa s'ils ont des questions. Voilà. On peut dérouler le prochain slide. Voilà. Comment ça fonctionne Twisa aussi ? Ça fonctionne avec un fil d'actualité un peu à la Facebook où chaque organisateur de chantier peut publier des news de son chantier et faire voir l'évolution de son chantier. Là, on voit une personne qui a publié il y a quelques jours que pendant le confinement ils ont fait une serre bioclimatique. Ça permet aussi de se donner des infos entre membres de la communauté Twisa. Des fois, certains publient des choses et d'autres membres vont te dire comment tu as fait ça ? C'est intéressant et de se filer des tuyaux. C'est un outil qui fonctionne assez bien. On peut aller sur la slide d'après. Ça, c'était la fameuse carte du réseau de professionnels adhérents à Twisa. Parmi tous ces points, effectivement, il y a des artisans, il y a des architectes, il y a des bureaux d'études, il y a des accompagnateurs de chantiers participatifs. Il y a différents profils de professionnels qui sont référencés sur Twisa parce qu'ils adhèrent à l'association. Voilà. ensuite, super. Si je donne en vrac un peu la liste des bons conseils que j'ai l'habitude de donner aux organisateurs de chantier, le premier, c'est aller expérimenter le chantier participatif en tant que bénévole avant de devenir organisateur pour voir toute la logistique que ça demande, entre guillemets, que de devenir organisateur de chantier. Voilà, il faut penser à plein de choses dans les repas. ça demande une certaine logistique et de vie collective et tout ça, un cadre à mettre en place. Donc, c'est toujours bien d'avoir vécu l'expérience en tant que bénévole pour mieux se préparer à organiser son chantier. Ça, c'est un point que Baptiste m'a relevé l'autre fois, mais l'importance des temps conviviaux et de l'accueil, c'est quand même quelque chose qui est important dans le réseau Twisa et les repas, c'est important qu'il soit conséquent parce que c'est assez dur des fois sur les chantiers. Ça demande beaucoup d'énergie et prendre ses temps en dehors du chantier où on n'est pas que en train de travailler, mais où on est en train de faire connaissance, discuter des projets des uns des autres. Ça fait partie de la vie des chantiers Twisa. Et puis, un des conseils, on en parlait tout à l'heure, c'est se faire accompagner par un pro pour les étapes du chantier où on ne se sent pas compétent. Donc, si c'est la maîtrise d'œuvres à mont, les plans, toutes les parties, fluides ou je ne sais pas. On recommande vraiment de se faire accompagner quand on ne se sent pas à l'aise, que ce soit en amont ou que ce soit sur le chantier. Alors, les conseils de Twisa, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vigilance à la sécurité sur le chantier. Il faut avoir conscience que sur les chantiers participatifs, il y a un grand nombre de bénévoles qui n'ont jamais eu trop d'expérience de chantier participatif. donc, les protections individuelles, les EPI, casques, casques, anti-bruits, gants, tout ça. Je voyais une question qui a été posée tout à l'heure. C'est toujours bien que l'organisateur en ait quelques-uns en stock pour des bénévoles qui n'en auraient pas. Après, c'est toujours bien de demander aux bénévoles d'avorter leurs propres équipements, mais pour un bénévole qui vient expérimenter pour la première fois un chantier participatif, il n'aura pas forcément ses EPI avec lui. C'est vraiment bien que les organisateurs aient plusieurs équipements de RAB. Et puis, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est de former les bénévoles aussi aux outils qu'on leur met dans les mains. Il y a plein de chantiers qui ne sont pas très dangereux. Il y a beaucoup de chantiers grèbes, pailles, enduits, terre sur Twiza. Là, il n'y a pas trop de formation aux outils, mais il y a des moments où quand même... Un tout petit mot sur les EPI. Quand bien même, en fait, on n'aurait pas... Quand on va faire venir beaucoup de monde et puis quand bien même on n'aurait pas tous les équipements, moi, je sais que je demande aux gens s'ils peuvent amener des choses sur la sécurité parce que ça, c'est vraiment un truc que je ne peux pas, par exemple, fournir. Alors, tout ce qui va être gants, masques, lunettes, je l'ai. Mais après, en général, quand je m'entretiens au téléphone, parce que d'abord, c'est par mail qu'on communique puis une fois que ça se valide un petit peu la confirmation qu'ils vont bien venir du temps au temps, au téléphone, je leur dis, oui, il faut venir avec des vêtements sales et puis des chaussures de sécurité, etc. Voilà. Super. Merci pour ce complément. Oui, et je vois qu'il y a une question effectivement pertinente sur les chaussures de sécurité. Là, j'en profite. Difficile de les obliger. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui en a l'habitude, même par l'idée professionnelle. Quelle est votre ligne là-dessus chez Twisa ? Après, pardon, vas-y. Nous, on n'a pas de ligne directrice. Effectivement, je le conseille fortement aux organisateurs de le demander à leurs participants. Mais en fait, effectivement, on n'oblige pas les chaussures de sécurité sur les chantiers participatiques de Twisa. Voilà ce que je peux répondre. Mais effectivement, il y a des organisateurs. Par contre, après, c'est toujours du choix de l'organisateur. Il y a des organisateurs qui vont l'écrire dans leur annonce. Merci de vous acheter des chaussures de sécurité. Vous en trouvez à 30 euros dans un magasin de bricolage. Ça vous servira à toute votre vie. Enfin, qui essaie d'argumenter dans le sens de... Enfin, voilà. Ou des gens qui disent si vous ne venez pas avec vos chaussures de sécurité, je ne vous accepterai pas sur mon chantier parce que pour moi, c'est une condition de sécurité obligatoire. Et voilà. Si vous voulez venir sur mon chantier, c'est la condition. Après, voilà. L'organisateur a son degré de liberté là-dessus. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Il y a aussi, comment dire, une notion en fonction de la tâche qu'on ait réalisée. Moi, quand j'étais à faire de la maçonnerie, qu'on était sur l'échafaudage, etc., là, j'avais vraiment fait un gros forcing pour que les gens qui viennent en aient. après, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Mais si quelqu'un se prend une pierre sur le pied, c'est sûr qu'il va avoir super mal. en fonction des tâches, quand même, il faut que l'organisateur se responsabilise et dise, bon, là, sur ce coup-là, il en faut vraiment et je vais faire le forcing. C'est mon, voilà. Je te rejoins et moi, qui est en général le premier chantier que publient les organisateurs, je le lis avant de les avoir au téléphone. L'autre jour, j'avais un monsieur qui avait un manoir à rénover et la première étape, c'était de démolir une grande partie. Là, je lui ai clairement dit que sur cette étape, ce n'est pas possible de ne pas avoir de chaussures de sécurité. Donc, voilà, je t'invite à vraiment obliger les gens à en avoir sur ton chantier. Après, il y a aussi des chantiers de permaculture maintenant sur Twisa parce que c'est autour du jardin et de la maison. sur un chantier de permaculture, on peut être moins exigeant sur la nécessité ou des enduits. Peut-être, c'est moins nécessaire d'avoir des chaussures de sécurité. Je vois une question là. Ce n'est pas un problème par rapport à l'assurance. Si on n'a pas pris toutes les précautions, justement, je ne suis pas sûr que si on était à faire de la maçonnerie et qu'il y a une pierre qui lui tombe sur le pied et que le mec est en tongs, je ne suis pas sûr qu'on soit super couvert. Effectivement. Donc, je pense que après, il y a des trucs pour lesquels c'est peut-être moins grave mais il y a des étapes où il ne faut pas du tout déconner avec les EPI ou par exemple avoir des vêtements, avoir une combinaison intégrale et des super gants quand on fait des enduits à la chaussure. C'est pareil, c'est impératif. Il y a des étapes où on ne peut pas jouer du tout avec les EPI. Yes. Donc, on a parlé des EPI et sur le slide d'avant, il y avait juste la question des assurances mais que j'ai déjà détaillée avec vous plus tôt. Donc, les bons conseils du réseau Twisa, s'octroyer des temps de pause. Oui, ça, c'est ce qu'on se rend compte sur les autoconstructeurs qui vont construire leur maison pendant un an, deux ans. une des recommandations qu'on peut leur faire, c'est vraiment d'avoir des moments où déjà, ils font des pauses de leur chantier pour se ressourcer mais aussi d'avoir des périodes sans bénévoles pour aussi avoir des temps off où on n'est pas en mode chantier participatif, où on n'a pas à s'occuper de personnes qui sont chez nous et à gérer cette logistique. Voilà, le conseil. Ne pas hésiter à se faire aider par des proches pour de la logistique externe au chantier. Tipement, faire les repas, oui, c'est surtout pour faire les repas. Ça peut des fois devenir conséquent quand on a 12-13 bénévoles. Après, il est carrément possible de faire les repas avec les bénévoles et d'organiser des groupes de binômes qui vont préparer le repas du midi, préparer le repas du soir. Mais il y a des chantiers où on a vraiment envie que les bénévoles soient à fond dédiés au chantier et donc, on s'organise à côté pour avoir quelqu'un qui vient préparer les repas et les apporter sur le chantier. Et puis, gestion des tâches collectivement avec le groupe de bénévoles, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas, on a échangé un peu avec Baptiste en début de semaine, il ne faut pas porter tout le poids de la gestion collective par l'organisateur. Il me parlait, tu peux en parler peut-être toi, Baptiste, de vider les toilettes sèches de tout ça. Je peux te laisser parler là-dessus. En fait, comment dire, jusqu'à présent, j'avais eu 4-5 personnes au plus et puis, l'été dernier quand j'ai fait mes cloisons Terre-Pail-Léger, j'ai eu 15 personnes pendant 15 jours et je me suis aperçu que j'ai fait entre guillemets beaucoup d'erreurs même si ce n'est pas vraiment des erreurs parce que ça s'est très très bien passé mais je me suis aperçu que je ne me suis pas assez entouré d'outils qui auraient permis la facilitation et le bon déroulement du chantier pour que ça soit plus digeste pour moi. Voilà. Donc, c'est important de mettre enfin, il ne faut pas hésiter à mettre un petit tableau dans lequel il y aurait des gens qui puissent s'inscrire il y a un groupe vaisselle par jour il y a un groupe toilette sèche il y a un groupe rangement du chantier il y a un groupe temps de parole du matin etc. C'est des choses qui sont importantes à mettre en place en tout cas quand on a plus de je dirais 5 personnes déjà voilà. Parce qu'à 3-4 ça se gère assez naturellement il n'y a pas besoin d'un planning pour que ça se fasse naturellement mais après au-dessus je dirais que c'est important de mettre des outils en tout cas en place. Je ne sais pas si j'ai bien développé mais... Ouais, si, super. Ce que je propose maintenant donc là on a un peu fait le tour de ce que je voulais vous présenter et on va peut-être répondre aux questions donc je vais les lire à voix haute et puis Baptiste si tu veux aussi répondre en même temps enfin en plus de moi alors il y a quel est quel est le meilleur moment d'un chantier pour faire appel aux bénévoles de l'association entre une fois les fondations réalisées le moment où il y a le plus de personnes sur les chantiers participatifs c'est l'été et à partir du printemps donc en général à partir de en ce moment là les organisateurs de chantier publient pas mal leur chantier et ça commence fin avril début mai et à fond sur l'été et après sur quelle étape ben là c'est vraiment à partir de quand l'organisateur de chantier enfin l'autoconstructeur souhaite avoir de l'aide donc certains vont avoir de l'aide que pour des petites étapes certains vont avoir de l'aide depuis le début donc juste après les fondations ça c'est vraiment à l'organisateur de choisir à partir de quand il faut être accompagné il y a même des gens qui dans le cadre de rénovation ont fait venir des gens même avant pour commencer à défricher un peu le terrain etc mettre du propre ouais ou installer l'installation de chantier j'ai déjà vu des gens qui proposent de venir construire les toilettes sèches avec nous venir construire la douche solaire qui servira pour le chantier participatif voilà même 13 ans en amont c'était déjà des petits chantiers même si c'était pas encore la maison c'est vrai il y a aussi une assurance pour être essentiellement accompagnateur de chantier et dans ce cas le professionnel doit juste montrer comment faire et ne pas intervenir directement sur le chantier il y a beaucoup de pros qui proposent ce type de suivi pour des chantiers il me semble ok ça c'était un apport de Gaëtan doit-on demander le justificatif de l'assurance aux différents participants jusque là j'appuyais pas trop là dessus et finalement j'ai eu une expérience récente où l'organisatrice me l'a demandé et je trouve ça assez sécurisant de se dire que si elle me l'a demandé à moi c'est qu'elle l'a demandé à tout le monde et c'est que tout le monde est bien couvert et voilà si quelqu'un me blesse il aura une responsabilité civile vu qu'il l'a prouvé à l'organisateur à l'organisatrice et moi j'en ai une aussi donc on peut aller jusque là après on n'est pas obligé aussi il y a des fois la confiance qui me règne et on n'a pas envie de demander le justificatif on a demandé à la personne il dit oui je l'ai on ne va pas jusqu'à demander la preuve mais je ne sais pas s'il y a besoin je rebondis je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de ça puisqu'à partir du moment où un participant rentre en communication avec un organisateur ça veut dire que de fait il est adhérent de l'association ça c'est une bonne remarque Baptiste parce que ce n'est pas vrai en fait sur Twiza aujourd'hui c'est ce que je vous ai indiqué on a 40 000 membres donc ça veut dire qu'il y a 40 000 personnes qui ont créé un compte sur Twiza et donc ont accès à toutes les fonctionnalités de Twiza en revanche on n'a que 600 personnes qui ont adhéré à l'association ok il n'y a que les membres adhérents qui bénéficient de l'assurance et donc effectivement tous les gens qui contactent les organisateurs via Twiza ne sont pas adhérents et donc ne sont pas et bien pour le coup moi je leur demande ça d'adhérer ouais moi je leur demande d'adhérer parce que je veux qu'ils soient couverts et pour le coup autant sur certains trucs de EPI en fonction de voilà j'ai de la tolérance mais moi les participants qui viennent chez moi enfin à partir de maintenant et c'était déjà le cas l'été dernier et bien c'est que des gens qui qui ont adhéré à l'association Twiza parce que du coup de fait ça veut dire qu'ils sont couverts bonjour j'ai découvert tout à l'heure j'ai découvert qu'on adhérent à l'association qu'on avait une garantie des accidents de la vie et pas forcément une récidibilité de la vie moi j'entends mal la question on m'entend très très mal ouais je vais la question elle est en rapport c'est mieux là c'est mieux est-ce que tu peux la poser ? ça serait possible de la taper ? désolé par écrit s'il vous plaît ok le chantier adhère à notre assaut bon bah je vais répondre aux autres questions en attendant de recevoir la question de celle-ci par tac tac tellement de questions à remonter alors il y a une question qui est enfin il y a une question là de Célia qui dit comment allier bonne entente bienveillance et horizontalité avec les bénévoles avec une posture d'encadrant et de sachant en soi comment ne pas retomber dans un schéma professionnel hiérarchie et autorité sont présentes chez les encadrants et bien ça c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce que de fait vu que c'est notre chantier enfin souvent c'est un peu notre bébé on a envie que les choses se passent de telle et telle façon et puis du coup c'est vrai que des fois on est un petit peu focus vis-à-vis de nos objectifs mais après moi je me je fais aussi de la permaculture et je me suis maintenant équipé d'outils il y a un petit truc par exemple qui est super important pour justement comment allier la bonne entente bienveillance horizontalité et tout ça c'est le matin je fais la météo de la journée d'hier en fait et en gros je demande aux gens comment ils ont vécu la journée d'hier est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas etc et du coup en fait tout le monde prend la parole alors ceux qui n'ont rien à dire voilà ils passent vite fait leur tour mais ça permet d'avoir vraiment un temps où les gens se posent le matin et puis on fait un petit débrief et puis souvent ce temps-là je le clôture maintenant avec comment dire je dis toutes les activités qu'il va y avoir qui va y avoir et en fait j'essaie de proposer sous la forme du volontariat que les gens se positionnent dans telle tâche aujourd'hui je n'ai pas fait la barbotine je veux bien me mettre à la bétonière à faire la barbotine avec un tel ah bah moi je n'ai pas je n'ai pas monté la paille donc je veux bien monter la paille aujourd'hui etc ça c'est c'est une sorte d'organisation qui peut qui peut aider en tout cas à la bonne entente la bienveillance etc parce que du coup ça implique les gens à à se responsabiliser puis se placer eux-mêmes dans la tâche qu'ils ont envie de faire au jour le jour voilà merci et ça me fait rebondir sur une question qui avait été envoyée par mail en amont de Jérémy est-ce qu'il vaut mieux spécialiser les personnes sur des tâches ou les faire tourner sur des tâches différentes en général les participants ils ont envie d'un peu de voir toutes les choses donc vaut mieux en tout cas proposer voilà il y a ça comme aujourd'hui il y aura ça ça et ça comme tâche qui a envie de se mettre sur quelle tâche et voilà ça va s'organiser au mieux moi j'ai déjà été sur un chantier où tout le monde voulait faire du bois et en fait il fallait faire des fondations en parpaing j'avais déjà fait plein de chantiers en bois et j'ai dit ok je vais faire les fondations en parpaing c'était pas pour ça vraiment que je venais mais voilà laisser le choix aux gens et puis le plus possible offrir l'opportunité de tourner pour que tout le monde puisse tout voir je pense que c'est super important j'avais une question donc là j'ai repris le déroulé des questions il y avait une question de Flavie qui a une association et qui me dit une asso peut-elle être membre de Twisa et bénéficier de l'assurance sans passer d'annonce première question une asso peut être membre de Twisa oui mais en général le statut d'association ne permet pas de publier une annonce de chantier un autre fonctionnement c'est quand même les professionnels ils ont un autre statut d'adhérent ceux qui bénéficient de l'assurance c'est les adhérents participants les adhérents organisateurs et les adhérents organisateurs en règle générale c'est vraiment des personnes individuelles et pas des associations il y a des cas particuliers donc si c'est vraiment l'association qui est le maître d'ouvrage sur le chantier effectivement l'association peut organiser un chantier participatif en revanche l'assurance c'est vraiment une assurance individuelle accident dans individuel il y a je couvre juste l'adhérent donc en fait on ne peut pas couvrir une association donc non en fait l'assurance ne couvrira pas l'association l'assurance elle couvre l'adhérent donc une personne quand c'est un couple qui organise un chantier participatif c'est la personne du couple qui est adhérée qui est assurée et pas son conjoint voilà avez-vous mis en place des règles de protection par rapport à la pandémie il n'y a juste plus de chantier en ce moment il n'y a pas de règles de protection particulière on n'a pas le droit de sortir de chez soi or les choses établies le chantier participatif n'en fait pas partie donc aujourd'hui il n'y a pas de chantier et ça va reprendre avec les conditions réglementaires actuelles nous on ne rajoute rien de plus que les détails qui sont en ce moment Twisa met-il à disposition de l'outillage non par contre on aimerait à terme on se rend compte que sur un territoire vu que quand on publie son chantier on voit les autres chantiers à côté ça permet de se mettre en relation avec d'autres organisateurs de chantiers Twisa qui sont à proximité et j'ai déjà été sur des chantiers où l'organisateur me dit ah bah oui on a acheté une bétonnière avec l'autre chantier d'à côté donc il y a des achats collectifs entre voisinage de chantier et peut-être qu'on aimerait à jour mettre en place un système de troc ou de vente un peu comme le bon coin d'outillage j'ai fini d'utiliser telle machine je suis prête à la revendre ou à la troquer sur un autre chantier participatif mais pour l'instant c'est pas encore en place sur Twisa tu peux peut-être parler des groupes d'achats je préfère pas trop parler des groupes d'achats parce que c'est vraiment bien technique et c'est vraiment Quentin et Cédric qui font ça donc ils ont pas proposé encore de date c'est en cours on devrait faire notre paillardage sur ce sujet là oui donc je peux effectivement je peux en parler dans le sens où Twisa en ce moment je peux pas rentrer dans le détail mais Twisa est en train de lancer récemment un système de groupement d'achats et d'entraides où nous on fait toute la logistique de collecter les besoins enfin les achats et on achète en gros pour avoir un tarif préférentiel super et donc là il y a déjà eu l'installation solaire thermique il y a photovoltaïque c'est déjà lancé il y a une réflexion sur les isolants aussi voilà et l'idée c'est d'aller plus loin que juste acheter en commun c'est aussi de se faire de l'entraide et donc sur un même territoire d'abord on va aller installer l'installation solaire du voisin X et puis après le voisin X va venir chez nous et il va l'installer chez nous et puis après on va tous aller chez l'autre voisin voilà dans un rayon de proximité quand on aura plusieurs acheteurs proches c'est vraiment l'idée c'est de mettre en place des tutos aussi parce que faire des installations un peu techniques comme du solaire c'est pas forcément simple mais voilà il y a tout ça qui est en cours en tout cas en ce moment sur Twiza merci de m'avoir lancé là-dessus parce que c'est vrai que je ne peux pas rentrer dans le détail mais je peux au moins dire que c'est l'actualité du moment quel délai moyen entre le lancement d'un projet dans Twiza et le démarchage proprement dit du chantier en général les personnes elles publient leur annonce quand ils sont prêts en gros c'est bien de publier l'annonce un mois avant le lancement minimum un mois avant le lancement du chantier histoire qu'il y ait eu du temps pour que les gens la voient cette annonce et puissent se proposer à venir si on propose le mardi pour le samedi c'est un peu compliqué d'avoir du monde sur son chantier une idée du coût au mètre carré ça je ne peux pas donner du tout ce n'est pas du tout de ma compétence ça dépend tellement de plein de choses le coût au mètre carré c'est tellement vaste comme question c'est impossible de répondre ça dépend de plein de choix et les casques de chantier que préconisez-vous ? moi je préconise les casques de chantier quand il y a du travail en hauteur et donc il y a des risques de chute d'objet ou quand enfin c'est à chacun de savoir adapter les EPI au chantier qu'il est en train de réaliser mais il y a quand même beaucoup de chantiers où il n'y a pas de casque de chantier ça c'est clair je vois très peu de photos parce que sur Twiza il y a le fil d'actu où on voit les photos tant je vois beaucoup des chaussures de sécurité je vois très rarement des casques mais sur certaines parties de chantier c'est nécessaire parce qu'il y a des risques de chute d'objet de hauteur voilà comme quand on fait de la toiture d'avoir tout l'aspect sécurité pour être bien attaché à la toiture ça c'est important aussi quoi en général les chantiers les plus dangereux ne sont pas trop proposés par les organisateurs de chantier en collectif parce qu'il y a effectivement des risques d'accidents plus importants et donc ils ne préfèrent pas prendre ce risque-là avec des participants s'il fait en fait de la pub sur des chaussures de sécurité ok la question de Célia on y a répondu ah oui la grabouille jaune on a vu ok est-ce que Toulisa a déjà servi de vecteur pour des chantiers plus participatifs publics école non aujourd'hui c'est bien quelque chose qu'on a indiqué dans notre charte c'est vraiment des chantiers à titre personnel et non commercial donc même ça ne peut pas être normalement à destination d'un gîte à destination d'une activité professionnelle qui serait sur la maison et donc aujourd'hui on n'est pas sur le type de chantier participatif public voilà comment il faut que ça soit la maison vraiment d'un particulier et que ça soit sa maison principale en fait oui c'est ça mon principal non mais enfin oui en gros aujourd'hui on n'est pas sur du chantier participatif public je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour voilà on vient de renouveler le CA de l'association et voilà la stratégie la trajectoire va évoluer au fur et à mesure du temps mais vraiment pour le moment et en termes d'assurance c'est vraiment dans le cadre d'un chantier privé que ça fonctionne il a dit que la responsabilité civile n'était pas prise dans l'adhésion effectivement la responsabilité civile c'est chacun qui doit avoir la sienne et l'assurance individuelle accident c'est celle qui est fournie avec l'adhésion désolé j'essaye de lire celles qui ne sont pas répondues quid des mutualisations de chantier suivant les phases alors qu'est-ce que c'est que cette quid des mutualisations de chantier suivant les phases organisation savoir achat retour d'expérience je ne suis pas sûre de comprendre la question tu la comprends toi en gros il demande je pense s'il y a un espèce d'FAQ sur le site de Twiza et en gros est-ce qu'il y a un retour d'expérience qui est possible entre les gens qui aimeraient créer un chantier et les gens qui l'ont déjà fait et qui ont de l'expérience sur Twiza il y a une partie qui s'appelle le blog des membres je n'en ai pas parlé et qui sont effectivement tous les retours d'expérience les partages de connaissances de compétences que la communauté a envie de se transmettre les uns les autres donc il y a quand même beaucoup d'articles qui ont été rédigés là-dedans après ces retours d'expérience c'est sur des temps comme on est en train de le faire aujourd'hui nous on avait prévu d'organiser les rencontres nationales de l'association en avril bon ça a été reporté ça sera en octobre du fait de l'actualité mais voilà il y a des temps de rencontre et puis là on est en train d'organiser une semaine de l'éco-construction qui aura lieu normalement fin juin où on va essayer de faire des portes ouvertes de chantier pour que tous les organisateurs de chantier participatif qui sont sur Twiza qui sont prêts à accueillir des gens chez eux pour leur présenter leur maison la façon dont ils l'ont construit partager leur expérience d'organisateur de chantier tout ça ben voilà ça puisse se faire plus facilement de façon réelle et pas numérique voilà et effectivement il y a une FAQ sur le site avec la FAQ elle est plus de l'ordre comment bien utiliser le site les questions d'utilisation il y a aussi tous les ambassadeurs en fait par département il y a plusieurs ambassadeurs et il y a possibilité d'entrer en contact avec eux et souvent c'est des gens qui sont disponibles prêts à répondre à des questions etc effectivement on a lancé ça depuis l'année dernière justement cette notion de membre actif de l'association donc des gens qui sont adhérents mais qui ont envie de faire plus pour l'association donc d'animer des temps en particulier comme est en train de faire Baptiste voilà en tant qu'adhérent il vient animer un temps au nom de l'association et l'idée c'est vraiment de créer des groupes locaux et donc sur chaque terre histoire il y ait un groupe local qui soit référent et qui puisse organiser des rencontres et voilà et être l'intermédiaire et que ce ne soit pas juste quelque chose de national et numérique 12 nouveaux messages voilà je suis à la rue peut-être essayons d'arrêter un moment les questions pour qu'on puisse remettre la tête hors de l'eau les répondre à toutes et puis après passer sur un échange plus direct en activant les micros de chacun pour poser directement des questions ok moi ça me va bien quitte à ce que je réponde après aux questions aux personnes en privé comme ça au moins on fait quelque chose de plus réel maintenant en privé après ça veut dire que chaque personne enfin que ça ne peut pas bénéficier aux autres personnes donc voilà on pourrait répondre à toutes les questions maintenant en finir et puis passer sur un échange direct après ok ok donc je relis les questions je vais repartir d'en bas ça va être plus simple peut-on faire signer une décharge aux participants s'ils ne veulent pas souscrire l'assurance individuelle accident vous pouvez toujours le faire sauf que au moment où il arrive un accident grave sur votre chantier quelle est la valeur de cette décharge je ne pense pas qu'elle ait une grande valeur et il vaut mieux que chacun s'engage à s'assurer plutôt que se décharge d'une assurance et le signe sur un petit papier la personne qui tombe de l'échafaudage et qui devient tétrapégique en sortant de votre chantier c'est sûr que même si elle a signé une décharge elle viendra vous embêter d'un point de vue assurantiel s'il n'y a pas de solution donc c'est vraiment pour ça que nous notre conseil c'est que chacun s'auto-assure avec cette assurance individuelle accident quels sont les principaux problèmes rencontrés par les organisateurs de chantiers participatifs là on est un peu sur les sujets un peu durs en gros il n'y a pas beaucoup de problèmes rencontrés par les organisateurs de chantiers participatifs c'est quelque chose de alors là c'est plutôt à Baptiste de parler mais de puissant de joyeux qui dynamise le chantier parce que des fois les organisateurs ils n'ont plus trop de jus et d'un coup ils reçoivent 7 personnes qui ont une patate d'enfer et qui ont envie de venir les aider sur leur chantier enfin c'est beaucoup plus du plus que des peurs et de sécurité et d'assurance ouais non en fait si je peux répondre quels sont les principaux problèmes rencontrés par les organisateurs il n'y en a pas enfin moi en tout cas je n'en ai pas eu mais après c'est vraiment entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des problèmes c'est vraiment la surcharge mentale que le que le chantier occasionne parce que il faut avoir donc un oeil sur la nourriture il faut avoir un oeil sur son chantier il faut avoir un oeil sur est-ce que tout le monde se sent bien il faut mettre une bonne alchimie pour que la mayonnaise prenne etc et en fait il n'y a pas vraiment de problème c'est juste qu'il faut arriver à enfin un chantier quand même ça se prépare quoi accueillir du monde alors une personne ça peut clairement se faire à l'arrache et moi d'ailleurs je conseille en fait si j'avais un conseil c'est de ne pas arriver et poum faire 15 personnes d'un coup parce que vous n'allez pas comprendre d'où ça vient quoi c'est pas mal de commencer petit et puis d'abord prendre une personne ensuite en prendre une deuxième et puis voir comment ça se passe ensuite avec toi et ça ça va permettre d'appréhender ah oui mais là en fait je m'aperçois que tel coin il n'est pas pratique il faudrait peut-être que j'aménage cette zone où je la rende plus agréable je vais essayer de ramener des chaises enfin voilà il y a des choses qui vont vous paraître limpides une fois que vous aurez commencé à accueillir des gens chez vous mais c'est pas des problèmes c'est plus que ben voilà il faut il faut avoir une organisation quoi oui et puis Baptiste je pourrais je pourrais te faire enchaîner sur sur le fait qu'à partir d'un certain nombre de participants et tu me diras lequel pour toi tu ne fais plus rien sur le chantier tu ne fais que de la gestion ben en fait ça a été mon problème justement ben enfin donc il y a comme quoi il y a quand même des problèmes justement je me suis aperçu là quand j'ai fait mon gros chantier de 15 jours ce que ça a mis en lumière c'est que moi justement il y a eu un commentaire qui a été fait par exemple quelque chose que je n'ai pas fait c'est prendre un cuisinier et pour avoir fait d'autres chantiers participatifs chez qui il y avait des cuisiniers et ben c'est super important en fait et enfin si on est nombreux quoi voilà si on est 15 et donc du coup voilà et donc du coup pour répondre à la question à partir déjà de 6-7 personnes ça devient très dur de faire soi-même les trucs à partir de 6-7 personnes on est déjà dans un truc où ben en fait on supervise la nourriture on supervise le rangement on supervise l'avancée du chantier on supervise le fait que tout le monde s'entende bien et puis qu'il y a une bonne natte chimique les gens n'ont pas l'impression de passer leur journée à bosser mais qu'il y a aussi des moments de voilà plus qu'on vit idiot on va dire je te rejoins totalement sur le fait d'aller progressivement alors après t'as dit d'abord 1 après 2 après 3 déjà commencer un chantier à 3 personnes c'est déjà enfin c'est gérable aussi d'un point de vue logistique je pense qu'on n'est pas obligé forcément de commencer par juste 1 personne mais effectivement ne pas passer tout de suite au chantier à 15 personnes parce que effectivement ça demande de la logistique et il vaut mieux y aller progressivement et cette conscience aussi que quand on a des participants on est beaucoup plus dans le faire faire que dans le faire soi-même sauf si on a un petit groupe de 3 ça je ne l'avais pas précisé mais c'est vrai que c'est important et il y a beaucoup d'organisateurs de chantier qui ont plus fait sur les chantiers participatifs où ils étaient participants et où ils ont appris les techniques que sur leur propre chantier où chez eux finalement ils ont plus été des coordinateurs et puis si sur une partie on veut vraiment faire soi-même parce qu'on veut que la finition de l'enduit elle soit à son goût et bien là dans ce cas-là on le fait soi-même et on ne propose peut-être pas à des participants ou un tout petit nombre oui merci pour ces précisions je vais encore continuer sur le terme de la logistique on parle de la cuisine à partir de combien de personnes tu as jugé nécessaire d'avoir une personne qui est attribuée à la logistique à l'intendance la nourriture alors moi je n'avais pas de cuisinier mais alors du coup je l'ai fait de manière informelle parce que je n'avais à l'époque pas mis le petit tableau en place avec l'équipe rangement de chantier l'équipe vaisselle l'équipe cuisine etc mais en gros à partir de 6-7 déjà dès qu'on est 6 chaque jour il y a une personne qui est responsable du repas du midi une autre personne qui est responsable du repas du soir une autre personne qui va lui s'occuper des toilettes sèches enfin voilà à partir de 6-7 il faut commencer déjà à avoir une organisation collective ouais avoir un roulement qui soit un petit peu que les gens l'aient dans un coin de leur tête on va dire au moins même s'il n'est pas couché sur le papier ou sur le tableau pour rebondir moi je pense que c'est toujours mieux de mettre un binôme à faire les tâches qu'une personne seule donc un binôme qui part en cuisine un binôme qui s'occupe des toilettes sèches parce que voilà éplucher des carottes tout seul c'est moins sympa que d'éplucher les carottes avec la personne avec qui on a sympathisé sur le chantier et là on a vraiment le temps de discuter assis et voilà et c'est un temps que moi j'ai adoré aussi sur les chantiers participatifs les moments où j'étais sur des tâches collectives du vivre ensemble ouais alors pour le coup effectivement j'ai pas fait gaffe mais c'est vrai que je laisse jamais elle est une personne toute seule faire quelque chose et le truc de partir en binôme ça marche hyper bien et effectivement les gens ils sont contents parce que on est tout le temps en groupe et se retrouver qu'à deux c'est pas mal aussi donc je valide yes je pense qu'on a un peu fait le tour des questions que j'ai un peu lues donc on peut lancer des questions orales si vous voulez donc vous réactivez votre micro sur le bouton en bas à gauche de votre écran et puis vous l'étendez après la question merci ne soyez pas timide alors bonjour à tous je n'ai pas une question mais plutôt je rebondis sur la dernière chose qui a été dite à l'instant par rapport au binôme vous m'entendez bien oui un professionnel sur un chantier m'avait dit que lui quand il organise les équipes il essaye toujours dans le binôme aussi de mixer les compétences de mettre quelqu'un qui va être plus à l'aise je ne sais pas avec le bois ou qui est peut-être un peu plus technique avec quelqu'un qui a moins de technique comme ça aussi ça permet de que celui qui est moins technique soit plus à l'aise dans la journée qui est tout le temps informant et informé dans le binôme voilà quelqu'un qui est plus à l'aise du moins parce que j'imagine que tout le monde essaye d'apprendre mais du moins quelqu'un qui est plus bricoleur peut-être yes voilà c'était une simple remarque que j'avais trouvé juste pendant le chantier auquel j'ai participé super merci merci c'est vrai je suis d'accord avec ça je profite de cette question pour rebondir sur la place des femmes le monde du bâtiment est essentiellement masculin on peut avoir très vite tendance même si on se croit féministe de reléguer les femmes à des tâches voilà moins techniques où ça demande moins de force etc comment t'as vécu ça est-ce que t'as essayé d'y faire attention etc j'ai pas forcément enfin non je saurais pas trop quoi répondre j'essaye de pas faire de différence entre entre les hommes et les femmes de toute façon moi sur mes chantiers enfin vraiment même si c'est pas longtemps j'essaye de faire en sorte que que tout le monde touche à tout et qu'il y ait vraiment un roulement qui se fasse que la personne ne puisse pas me reprocher de dire ah ouais mais ça il n'y a qu'un tel qui l'a fait tu lui as un peu gardé le meilleur boulot alors que nous on s'est tapé les trucs moins sympas après si clairement on va dire que c'était une journée où il fallait tenir un gros buriner pour péter du béton etc ben du coup c'est aussi du bon sens donc je vais pas je vais pas mettre une fille qui fait 50 kilos toute la journée peut-être qu'elle sera plus vite fatiguée quoi donc du coup j'essaye d'alléger aussi puis de voir un peu la condition physique et puis les compétences de chacun mais ça ça se fait ça se fait très bien c'est au feeling puis en fait si on est bienveillant puis qu'on demande un petit peu toutes les demi-heures toutes les heures comment ça va est-ce que t'en as marre ou si t'en as marre tu changes ou si t'en as marre tu fais une pause ben en fait en ayant un petit peu cette petite question qui revient tout le temps ça permet d'éviter ce genre de maladresse dire moi je veux bien rebondir j'ai pas bien entendu la question parce que ça a un peu lagué mais en tout cas effectivement les femmes sont assez peu représentées dans le bâtiment mais alors par contre sur Twisa pas du tout et on a vraiment un très très grand nombre de femmes participantes même organisatrices seules enfin voilà les femmes sont très très bien représentées sur Twisa et voilà moi mon expérience c'est que je ne me suis jamais sentie en tant que femme où on ne m'a pas laissé l'opportunité d'apprendre enfin vraiment sur les chantiers participatifs il y a vraiment cette envie de transmettre la compétence de laisser aussi le bénévole qui a envie d'expérimenter qui a envie d'apprendre le laisser faire et voilà pas trop de différence effectivement entre les hommes et les femmes mais pas forcer une femme à faire quelque chose de très lourd qu'elle ne pourrait pas le faire effectivement soit celle plusieurs où la femme était naturellement plutôt en retrait quoi et alors que ce soit du fait des hommes ou de se mettre soi-même en retrait enfin c'est c'est tout un contexte général puis c'est pas que dans le monde du bâtiment c'est vraiment dans notre société et voilà j'ai déjà vécu par le passé ce genre de scènes là et qui m'ont voilà qui m'ont touché que j'ai regardé attentivement et en essayant voilà d'essayer de contrebalancer mais voilà c'était pour ma question était pour voir le retour de Baptiste là-dessus est-ce qu'il a aussi ressenti ce genre ce genre de gêne des fois en voyant des femmes qui étaient naturellement en retrait alors qu'elles auraient voulu participer peut-être un peu mais après moi j'essaye de mettre vraiment les gens à l'aise mais peut-être que des fois sur certaines tâches les filles vont se mettre un peu plus en retrait mais moi je n'ai pas ce ressenti toutes les filles qui sont venues elles ont vraiment envie de de découvrir et en fait vu qu'entre guillemets c'est dans un cadre où on est chez quelqu'un où on n'est pas chez un professionnel et il n'y a pas de gros enjeux si on fait des erreurs etc j'ai plutôt vu l'inverse j'ai plutôt vu des filles qui n'avaient pas du enfin qui n'avaient pas peur de de faire les choses etc donc voilà après enfin non moi j'étais plutôt agréablement surpris vis-à-vis de ça ok très bien merci pour ton retour bonsoir vous m'entendez ? oui ok salut j'ai une petite question alors je suis futur auto-constructeur et je me dis c'est moi qui ai posé des questions sur l'accueil aussi tout ça je me dis si les comment dire les participants viennent chez moi et dorment chez moi et que je suis pas je suis pas sur le lieu ou du chantier quoi est-ce que est-ce que ça va pas les déranger je pense que c'est un peu seul entre guillemets ou est-ce que c'est quelque chose de courant dans le monde des chantiers participatifs alors généralement les participants dorment sur le lieu du chantier et généralement les organisateurs aussi il arrive en revanche effectivement que les organisateurs aient une petite location en attendant à proximité mais que soit leur maison mais qu'ils puissent pas accueillir les participants dans ces cas-là oui il arrive que les participants logent en tente en camion sur le chantier et que les organisateurs rentrent chez eux le soir mais quand même participent au repas du midi au repas du soir avec leurs participants soit dans leur maison le soir soit ils restent sur le terrain avec les participants et qu'il y ait une cuisine pour les participants aussi sur la base vie du chantier après il y a aussi des organisateurs qui font le choix de ne pas passer les moments du soir avec leurs bénévoles ou pas tous parce qu'ils veulent préserver leur rythme de famille et ne pas trop perturber le cycle des enfants et qu'il y ait toujours du monde dans la maison ça c'est aussi acceptable il n'y a pas de problème il faut juste créer des moments de convivialité quand même où on se retrouve en dehors du moment où on travaille et après il faut aussi le préciser dans l'annonce qu'on publie sur Twitter en disant les repas du midi on sera tous ensemble le repas du soir certains soirs on préservera notre rythme de famille on vous laissera dans ces cas là il faut laisser une zone d'accueil une zone de cuisine pour que les bénévoles puissent se faire leur cuisine de leur côté après quand même du coup enfin ça je pense que effectivement c'est possible si c'est bien amené et bien expliqué sur la description du projet mais en termes de comment dire enfin je sais pas comment j'ai pas le mot mais bref ça serait plutôt malvenu de laisser un participant en tout cas seul sur le chantier enfin si si bon voilà à partir du moment ils sont 3-4 et tout ça ils vont je pense faire leur petite vie et puis ça va bien se passer mais moi j'ai eu le retour d'une fille de Tuisac qui était venue chez moi et elle avait elle avait passé justement la vue jusqu'à là où elle dormait seule sur le chantier parce que le gars le soir repartait puis faisait sa vie de famille et du coup elle disait bah oui il y avait un petit côté triste voilà et du coup son retour d'expérience à elle c'est que elle disait bah j'ai préféré les chantiers où il y avait du monde où le soir je n'étais pas seul etc parce que ça reste quand même des bénévoles qui viennent et la convivialité elle est super importante c'est vrai que je n'avais pas pensé à un participant seul je pensais en règle générale à être 3 ou 4 et des décès mais ouais ça me paraît être le minimum qu'elle est voilà ok bah en tout cas merci pour pour cette présentation et tout ça c'est super bon oui bonjour 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 c'était pour faire un retour d'expérience aussi et répondre en même temps à la question de Sylvain personnellement j'ai participé à plusieurs chantiers participatifs et la plupart j'ai dormi sous tente où il n'y avait pas forcément l'eau courante où c'était des toilettes des toilettes sèches mais à partir du moment où c'était dit clairement dans l'annonce il n'y a eu aucun problème en fait c'est aussi c'est aussi ça qui est sympa sur un chantier participatif c'est de sortir un petit peu de notre quotidien de notre confort et de découvrir des choses nouvelles avec de nouvelles personnes et voilà c'était pour faire ce petit retour et moi en tant que femme qui pèse pas beaucoup plus de 50 kilos je ne vais pas m'aventurer dans des tâches où je je suis assez aussi logique avec moi-même et avec mes capacités et je vivais à mon rythme et avec les capacités que j'ai enfin voilà je répondais un petit peu à tout merci merci beaucoup oui bonjour vous m'entendez oui bonjour oui bonjour une question peut-être plus pour Baptiste mais enfin là aussi pour votre expérience c'est bon si tu avais des éléments que tu ferais différemment des éléments pardon des éléments enfin des tous points que tu ferais différemment avec ton expérience avec ton retour d'expérience quel serait-il alors les changements que j'opérerai c'est notamment quand je fais des gros chantiers donc là cet été je ben allez petit coup de pub du coup je fais un chantier début juillet bon bref il y aura un chantier début juillet où je vais faire de l'isolation chaud chanvre et donc les changements c'est il se ferait vraiment sur à partir du moment où il y a des grands groupes à gérer donc pour moi plus de 10 personnes il faut vraiment un cuistot qui fasse que ça alors après ça peut être un pot ça peut être un gain qui vient et qu'on paye pour ça peu importe et il faut que ce cuistot soit accompagné de deux personnes pour faire le repas du midi et le repas du soir et puis après c'est les gros changements aussi c'est vraiment voilà moi je vais le petit tableau là dont j'ai parlé dont j'ai parlé tout à l'heure c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place de manière palpable quoi j'ai vraiment acheté le tableau je vais vraiment le matérialiser etc pour que chacun puisse s'enregistrer dans une tâche quotidienne voilà en fait ça ça permet vraiment de s'enlever de la surcharge mentale c'est du confort pour l'organisateur pour le coup je ne sais pas si j'ai bien répondu pardon ouais si si ça va mais s'il y a d'autres qui veulent compéter je vais juste préciser pour le tableau je trouve que c'est une excellente idée ça permet que ça soit clair dans la tête de tout le monde je pense pour le début de chantier au fur et à mesure de rééquilibrer un peu tout ça et moi je suis assez fan des chantiers participatifs et je voudrais savoir je voudrais présenter ce genre de chantier à des amis est-ce qu'il y a moyen de prendre une assurance mais que pour par exemple une découverte par exemple sur une demi-journée ou une journée est-ce qu'il y a moyen de faire ça alors c'est peut-être que je ne suis pas dans la conversation c'est peut-être hors contexte mais je pose quand même la question c'est déjà bon voilà merci je pense que je réponds je pense que enfin en tout cas je donne ma réponse si ça devait être le cas moi je je dirais aux gens qui peuvent venir voir mais en tant que visiteur mais je ne les ferais pas participer directement au chantier à moins que vraiment ça soit une tâche qui présente aucun risque etc mais en tout cas il n'existe pas de enfin il n'existe pas surtout il y a quelque chose qui permette d'être assuré juste pour une journée comme ça donc ça se ferait plutôt de manière informelle ok merci est-ce qu'on touche à la fin des questions ça fait ça fait ça fait une heure et demie voilà allez-y allez-y si c'est pas trop tard sur la question de l'expérience d'un chantier participatif en ville ou en banlieue pour le dire clairement est-ce que vous avez des retours d'expérience qui semblent assez différents que ce qui a été énoncé aujourd'hui j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de chantier à la campagne est-ce que sur des chantiers participatifs en ville vous avez des retours particuliers à nous donner donc pour être honnête effectivement on en a beaucoup moins on a beaucoup plus d'autoconstruction à la campagne il s'avère que quand même à Marseille je sais qu'il y a Lola qui fait sa rénovation d'appartement écologique elle est architecte et tout ça et aujourd'hui elle vit dans une colloque et elle accueille les bénévoles dans sa colloque et ils vont tous les matins en vélo sur le chantier voilà donc ça marche très bien en fait à partir du moment où tu peux accueillir les participants ou c'est vrai que non je pense à autre chose j'ai quelques chantiers sur l'île où les organisateurs disent qu'ils ne peuvent pas du tout héberger parce qu'ils ont un petit logement ils sont en train de retaper leur maison et donc c'est plutôt du chantier participatif à la journée ils sont prêts à accueillir des coups de main à la journée et donc plutôt des gens du coin qui viendraient filer un coup de main soit le samedi soit le dimanche c'est moins des organisations comme ce qu'on a décrit effectivement mais il y en a quelques-uns c'est pas du tout la majorité de nos chantiers mais il y en a quelques-uns d'accord merci je transfère une question qui est sur le fil de discussion peut-on accueillir les mineurs ? non ça fait partie des CGU des règles d'utilisation du site sur Twisa les personnes qui doivent créer un compte et qui sont des participants sur Twisa doivent être majeures après libre à l'organisateur de le faire de son côté il y a pas mal de chantiers où ce sont des parents avec des jeunes enfants qui vont accueillir d'autres parents un couple avec des enfants qui viennent donc il y a une gestion des enfants à côté qui ne sont pas sur le chantier mais un jeune homme ou une jeune fille de 15-16 ans qui voudrait découvrir le chantier en tout cas ça fait pas partie des conditions de Twisa nous on ne couvre pas ça comment allier chantier participatif et vie de famille alors ça peut être le cas quand il y a des enfants en bas âge ça peut être aussi le cas quand le compagnon ou la compagne quand dans le couple par exemple il y aurait une personne qui serait beaucoup plus moteur que l'autre voilà qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus pour gérer la vie de famille effectivement il s'avère que ceux qui ont vécu l'expérience du chantier participatif où tous les participants sont tous les soirs à la table et refont leur vie et tout ça et donc il y a un moment il n'y a plus trop il y a certaines familles où les enfants n'arrivent pas à trouver leur place et donc ils décident dans ces moments-là de pas tous les soirs accueillir tout le monde à la maison et de faire une organisation voilà et certains soirs les parents restent pour préserver le cycle de leurs enfants j'ai des familles qui me disent mais c'est juste tellement génial d'avoir des tweezers à la maison pour l'ouverture d'esprit des enfants c'est magique il y a même une des filles qui est venue faire les leçons des enfants l'autre fois enfin c'était presque comme du goofing en fait elle est restée trois semaines et elle faisait partie de la famille d'une certaine façon donc quand c'est des petits groupes de bénévoles je pense que ça ça joue pas trop sur l'organisation familiale et sur ta deuxième partie de question je suis pas sûre que j'avais bien compris s'il y en a un qui est plus leader du couple non non oui effectivement c'était pas très clair il peut s'avérer que le projet ne soit porté que par une des personnes du couple et dans ce cas de figure est-ce que vous avez des retours d'expérience sur comment ça se passe quand on y met une gestion de chantier participatif pardon là-dessus il y a oui il y a quelques enfin si je comprends la question il y a quelques organisateurs de chantier participatif qui sont des personnes seules qui sont pas qui sont pas en couple et je parle bien de personnes qui sont en couple mais où il y aurait que la femme ou que l'homme enfin voilà qu'une des deux personnes qui 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 s'occupe effectivement du chantier et l'autre pas du tout et donc quand on y met un chantier participatif là-dedans voilà c'est ma question si vous aviez des retours là-dessus des personnes qui auraient témoigné sur sur comment ça se passe concrètement je sais pas trop quoi répondre à ça effectivement il y a des chantiers où le où la femme est enceinte et donc elle s'occupe plus des parties jardin des parties accueil course voilà c'est parfois un peu sexué mais aussi parce que la compagne est pas dispo physiquement pour être sur le chantier quand il y a un des deux couples un des deux membres du coup qui est pas vraiment intéressé par le chantier ça j'ai pas vraiment pas concerné par le chantier j'ai pas trop de retour à faire mais après c'est à chaque famille de s'organiser sur voilà qui va vraiment être sur le chantier qui va se détacher beaucoup de temps pour accueillir les bénévoles et qui va être moins concerné enfin après dans mon cas pardon vas-y vas-y après dans mon cas je sais que avec Elodie donc du coup c'est moi qui est moteur en tout cas vraiment concernant la participation à Twiza qui organise les temps forts qui organise les gros week-ends etc et du coup c'est important moi ce qui m'a manqué et qui était un peu source de conflit je sais pas si je réponds à la question mais c'est que des fois j'oubliais de la consulter sur ah bah est-ce que t'es d'accord pour qu'on bloque tel week-end et machin en un en fait j'étais trop dans l'avancement et dans la vision de ce que je voulais pour l'avancement de la maison et du coup parfois j'en oubliais de la consulter et bah ça crée des tensions parce que la compagne des fois a le sentiment qu'elle est un petit peu laissée à l'écart et qu'on lui demande pas son avis etc donc du coup la conclusion de ça c'est que c'est important de c'est important de bien communiquer sur les week-ends qu'on va consacrer à tel temps fort etc de bien communiquer sur l'arrivée des participants pour pas enfin par exemple je sais pas tel week-end j'ai oublié qu'on devait aller manger chez des amis et puis il y a un Twiza qui arrive et du coup je me retrouve à dire ah bah non il y a un tel qui arrive ah bon super je suis pas prévenu voilà donc du coup la communication sur les sur la la fréquence des gens qui viennent et tout ça les flux en fait c'est important en fait d'avoir une bonne communication je suis Elodie je me permets d'intervenir c'est juste que Baptiste n'a pas n'a pas précisé qu'en fait du coup j'étais pas là parce que je travaille loin et du coup je suis pas là la semaine donc du coup d'où l'importance de la communication parce que du coup je suis pas sur place et je vois pas du coup ce qui se passe oui merci vous deux pour ce retour c'était un cas très personnel je ne sais pas si ah non mais c'est ça qu'on attend aussi mais je pense que c'est quand même transversal parce que c'est important de c'est important d'être synchro que le couple ait bien les mêmes enjeux avec les mêmes je sais pas comment dire je trouve pas le mot je veux bien rebondir parce que moi j'ai vécu l'expérience effectivement chez un couple qui a accueilli plus de 200 bénévoles sur deux ans pour construire une earthship et qui sont devenus des amis donc on en a pas mal discuté et effectivement ce que je disais à un moment de la présentation des temps de pause quand on est sur du chantier un peu au quotidien il faut des temps de pause pour déjà se retrouver juste le couple et puis débriefer aussi entre personnes du couple comment t'as vécu la journée est-ce que voilà comment ça se passe l'un pour l'autre effectivement la communication elle est importante avec les tweezers mais elle est vraiment super importante au sein de son foyer même avec ses enfants si on en a et de se dire là sur ce créneau là on se garde du temps pour nous on part du chantier même pour faire une pause et se ressourcer hors de cette discussion et de cette vie de chantier yes oui ben oui tout à fait merci de ce retour je vois qu'il y a ça fait quelques minutes qu'il n'y a plus de questions sur le fil peut-être on peut laisser quelques secondes pour une dernière question et puis et puis après terminer sur sur un mot de la fin d'Emilie ou de Baptiste pour clore la conférence voilà est-ce qu'il y a une dernière question oui moi j'aurais une question par rapport à la à la prévision budgétaire de l'accueil des des participants c'est difficile puisqu'on nous a conseillé justement de d'essayer de budgéter un peu rien que par rapport au repas et puis peut-être d'avoir une attention particulière par rapport à l'outillage en avoir suffisamment en nombre suffisant pour que chacun puisse intervenir sur le chantier mais je trouve ça un peu alors je ne sais pas Baptiste s'il a un retour par rapport à ça s'il avait prévu une enveloppe financière par rapport à tout ça alors moi je fais le choix mais alors c'est vraiment en personnel c'est un peu la carte chacun décide de le faire ou pas mais en tout cas moi je fais le choix d'offrir le repas du midi et le repas du soir alors on va dire qu'offrir le repas du midi je pense que vraiment c'est le minimum syndical parce que demander à des gens qui viennent enfin bon bref c'est du bon sens ça mais donc ça c'est pour la partie nourriture après ça ne me choquerait pas en fait que des gens demandent une participation financière pour les repas donc voilà après ça c'est à chacun de voir s'il demande une participation ou pas je sais que il y a une personne qui rénove un moulin qui demande 5 euros par jour donc déjà avec 5 euros par jour par personne ça permet quand même de compléter un petit peu donc moi en tout cas pour finir pour finir la réponse j'ai fait le choix de fournir les repas en revanche je mets en place un chapeau magique parce qu'au début je fournissais les repas plus l'alcool etc etc et en fait l'alcool ça vaut juste hyper cher et puis après il y a aussi nous on mange encore de la viande pour le moment on en mangera moins par le futur mais bref du coup on a mis en place un chapeau magique je vais réussir à terminer et dans ce chapeau magique on décide de faire du coup une collecte et chacun met un petit peu ce qu'il veut et ça ça permet d'acheter de l'alcool pour ceux qui veulent boire de l'alcool éventuellement des petits à côté genre comme une tablette de chocolat ou du fromage etc et du coup ça ça permet de ne pas se retrouver trop sur la paille à la fin du chantier parce que c'est évident que ça représente un volet important d'accueillir beaucoup de monde et justement je me suis peut-être mal exprimée parce que nous effectivement on considère que le repas c'est vraiment un élément central dans un chantier puisqu'on a participé à beaucoup de chantiers et que c'est vraiment des moments de grande convivialité très sympa et c'est pour ça que nous on ne veut pas demander de participation des chantiers justement où par exemple on me demandait une participation pour le repas du soir une petite participation mais c'est justement pour essayer de je ne me rends pas du tout compte ce que ça peut représenter en termes de budget justement tous ces repas sachant qu'ils doivent être voilà comme on l'a dit juste avant assez conséquents quoi parce que c'est de souvenirs là pour l'été dernier je le dis vraiment à la louche mais je ne pense pas être trop dans l'erreur pour 15 personnes pour 15 jours j'en ai eu pour au moins 600 euros de nourriture plus alcool parce que moi aussi j'ai participé à mettre un peu des billets dans le chapeau magique pour l'alcool donc voilà c'est un gros poste financière quand même oui c'était ça que j'avais du mal à évaluer et effectivement on n'a pas envie de lésiner là-dessus parce qu'on trouve que c'est la moindre des choses après nous enfin on va dire qu'il y a un repas sur deux où on avait de la viande quand même et du coup ça augmente ça augmente la note forcément la viande c'est ce qui coûte cher il y a beaucoup de chantiers participatifs où les repas sont végétariens ça permet de réduire les coûts et notamment je dis ça que moi j'ai fait mon CCP cours certifié en permaculture de 12 jours et tous les repas étaient végétariens et l'une des raisons elle était financière aussi bonjour je peux peut-être apporter mon témoignage je suis Anna-Hilmadek accompagnatrice de chantiers participatifs au sein du réseau BodeMobile alors pour le coût de la nourriture on a constaté qu'il faut compter 10 euros par jour et par personne petit déjeuner déjeuner repas du soir voilà c'est à peu près avec à peu près une bière en fin de chantier et un peu de vin le soir au repas merci pour ce témoignage parce que je crois que j'avais ça en tête mais j'osais plus trop le dire parce que j'étais plus que moi mais j'ai déjà vu cette valeur aussi dans des retours d'expérience de Twizda c'est vrai que sur les chantiers participatifs que j'ai l'occasion d'animer il y a de la viande mais pas trop alors après ça dépend si les porteurs de projets sont végétariens évidemment il n'y en a pas mais c'est vrai que c'est pas l'aliment le plus courant et c'est plutôt le fromage tout ça qui est privilégié est-ce qu'il y avait de mise en place un chapeau magique du coup pour l'alcool ou pas ? alors ça ça dépend ça dépend beaucoup des chantiers ça dépend des porteurs de projets il y a des porteurs de projets qui parce que ça c'est vraiment un peu qui peut faire exploser la note tout à fait une bière c'est 50 centimes donc donc effectivement ça arrive qu'il y ait une participation les bénévoles s'organisent entre eux et s'ils veulent plus qu'une bière offerte le soir par des porteurs de projets effectivement il y a un chapeau et voilà ok mais merci beaucoup oui merci Anaïk pour cette précision ça me tout en intervention me fait penser aussi que la contribution que des porteurs de projets pourraient demander aux bénévoles peut aussi être fonction s'il y a un encadrement professionnel ou pas parce que voilà en face de la comment dire de l'apport de compétences qui pourront tirer si c'est un chantier encadré par un professionnel voilà il peut y avoir en face une rémunération enfin pardon une rémunération mais attention à ça parce que vraiment nous on a l'idée que le chantier participatif n'est pas une formation et que le participant ne peut pas payer le formateur c'est vraiment l'organisateur qui paye son professionnel et nous on n'est pas trop enfin en tout cas notre discours c'est pas trop ce que tu es en train de dire Gabriel que c'est plus ok de contribuer financièrement sur un chantier où il y a un pro ça c'est vraiment du ressort de l'organisateur qui décide de se faire accompagner et donc effectivement c'est vrai que les chantiers avec des professionnels ont beaucoup plus de succès sur Twitter parce que les gens ont envie d'apprendre et d'être formés plutôt par un professionnel que par un organisateur qui a sa propre expérience à lui mais en tout cas ça fait pas partie du discours qu'on peut nous donner sur c'est plus acceptable de demander une participation financière quand il y a un pro je parlais plutôt du point de vue du bénévole qui je pense serait plus à même enfin voilà qui excepterait plus facilement d'aller sur un chantier même si on lui demande son concours financier pour la nourriture voilà s'il y a un encadrement plus plus ou si c'est le maître d'ouvrage qui le réalise ok oui oui dans l'acceptation du ok ça marche mais oui à Botmobile pareil on ne fait pas payer les bénévoles nous il y a toujours un encadrant technique et les bénévoles ne payent pas en aucun cas le chantier on parle uniquement de nourriture le cas est cher oui oui bien sûr tu as raison c'est ça que tu disais oui non non là c'est juste participation c'est une participation libre pour de l'alcool ou je vois ou comme du chocolat ou des si vraiment des extrats quoi mais pour les repas complets non il n'y a pas de demande de participation une question de Kevin qui est arrivée est-il possible de limiter le nombre de bénévoles ou est-ce l'encadrant qui décide et bien quand il n'y a pas d'encadrant effectivement progressivement c'est l'organisateur qui décide le nombre de bénévoles qu'il veut sur son chantier et quand il travaille avec un professionnel qui l'a embauché pour encadrer le chantier je pense que c'est plutôt de l'ordre de la discussion avec l'encadrant mais en général l'encadrant sait que s'il a prévu 15 jours pour faire cette étape-là et qu'il faut 8 personnes sur 15 jours il vaut mieux écouter l'encadrant qui sait combien de personnes il a besoin donc dans l'idée c'est pas l'encadrant qui décide mais c'est l'encadrant qui conseille sur le nombre de bénévoles et que lui est en capacité aussi de gérer en tant qu'encadrant avec l'organisateur Même réponse de ma part c'est en fonction du chantier c'est le professionnel qui doit savoir combien de personnes sont acceptables sur un chantier en fonction de la surface en fonction du travail qu'il y a à faire en fonction de la sécurité ça fait partie aussi de son expertise Après déjà passer 10-15 personnes après ça demande quand même d'avoir en plus d'une logistique ça demande d'avoir une infrastructure qui permet ça c'est mon avis mais du coup ça commence ça veut dire ça veut dire une douche presque à l'extérieur une cuisine d'extérieur pour que les gens ils ont vraiment de l'autonomie au quotidien etc il y a assez peu de chantiers avec 15 bénévoles en général c'est vraiment effectivement une dizaine ou dans des cas particuliers sur un écolieux où il y a plein de co-organisateurs et plein de personnes qui peuvent gérer toute cette intendance et plusieurs douches effectivement plusieurs toilettes sèches effectivement on peut monter mais dans le cadre d'une habitation classique et d'un couple ou d'une personne qui fait une rénovation une construction de maison on est rarement sur plus de 10 du coup j'aurais presque tendance à dire que vraiment 15 c'est même déjà presque trop en fait là c'est vraiment très personnel mais 10 c'est déjà c'est déjà du boulot c'est déjà du boulot d'encadrer 10 personnes en tout cas si vous ne faites pas appel à un professionnel 10 personnes c'est un vrai vrai boulot à encadrer à part entière je te rejoins là-dessus Baptiste et en plus il faut vraiment veiller à ce qu'il puisse y avoir du travail pour tout le monde et ça c'est pas facile sur toutes tes tâches après alors là-dessus il y a moi je m'étais fait je m'étais fait toute une liste de toutes petites choses à faire comme aller arracher un arbre il y avait arracher une souche d'arbre morte récolter les patates enlever un vieux grillage qui était coincé dans des ronces vraiment une petite to-do list de plein de petites choses et en fait comme le chantier a duré 15 jours ça permettait aux gens qu'on avait un peu marre de manger du terre-paille depuis déjà 10 jours de faire une activité en extérieur qui n'a rien à voir où ils se retrouvent avec une personne en binôme et tout et voilà c'est pas mal aussi de se préparer une liste de choses qui n'ont rien à voir mais qui vont permettre de changer d'activité et qui vont surtout permettre qu'il n'y ait pas de gens qui se retrouvent à rien faire parce qu'en fait bizarrement les gens ils viennent pour faire des trucs et en fait ils n'aiment bizarrement pas ça être à rien faire il faut avoir tout le temps un petit truc sous le coude pour pouvoir occuper les participants et sur des longues périodes les gens ils apprécient faire tout à fait autre chose qu'à rien avoir merci merci Baptiste pour ce retour et effectivement tu mets le doigt sur quelque chose de très important et puis Emilie enfin voilà Baptiste et Emilie si vous voulez conclure quelque chose que vous n'avez pas encore dit allez-y maintenant et puis on mettra fin à la conférence tout d'abord je vous remercie de nous avoir écouté et puis pour ceux qui hésitaient à se lancer en fait dans un chantier participatif il ne faut vraiment pas avoir peur ça se fait super bien après le seul truc c'est que vraiment enfin je l'ai déjà dit mais je le répète il faut commencer petit avec 2-3 personnes pour se pour se briefer puis se rendre compte un petit peu déjà même avec 2-3 personnes la logistique que ça sous-entend et puis ben après voilà moi j'ai des Twizzas qui sont venus qui sont devenus des amis en fait donc on fait des super rencontres il y a des gens qui ont voyagé dans les 4 camps du monde qui nous racontent leurs histoires il y a des gens qui ont eu des parcours de fous enfin c'est hyper riche le soir on se marre enfin c'est c'est vraiment bien c'est c'est des super beaux souvenirs voilà merci Baptiste vraiment beaucoup parce que je pense que ça n'aurait pas été la même chose sans ton témoignage et ça a vraiment mis beaucoup de couleurs et de réalité à ce que c'est que le chantier participatif parce que moi je l'ai vécu en tant que participante mais c'est vrai que maintenant j'ai un peu le discours qui est rodé de la coordinatrice donc vraiment que tu puisses nous partager ton expérience c'était vraiment très chouette et ben voilà pour conclure on va juste avoir conscience que tout ça c'est pas juste une plateforme numérique c'est des humains derrière voilà moi je suis vraiment joignable au téléphone avec les organisateurs de chantier par mail je suis très réactive enfin voilà on n'est pas juste une plateforme web où on poste une annonce et voilà c'est vraiment un réseau où on collabore avec des professionnels des associations des organisateurs et où notre intention c'est vraiment aussi de plus en plus de créer des temps de rencontre avec des animations sur les différents territoires en France donc au plaisir de vous retrouver sur un de ces temps-là et bien Émilie merci beaucoup Baptiste merci beaucoup merci aux participants à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501